« Qui dans le fort pour l'indépendance ? Tu n'es où sont ? Si tu oublies-moi, taïma ta chino de n'est-elle ? » Je réponds dans le monsieur Douglas Calumbo. Je suis le CEO de l'entreprise Global Service. Global Service est une entreprise d'import-export, mais on a aussi d'autres activités secondaires que nous faisons. Donc c'est ici la réception ? Oui, c'est ici la réception. Quand les gens viennent, ils se mettent de l'autre côté et la secrétaire est là. Et ça fait combien d'années pour s'occuper ces éléments ? Pratiquement cinq ans. Et la particularité avec Global Service, nous faisons même la buende. Donc quand quelqu'un envoie, on n'ouvre pas nos conteneurs au niveau de Matadi, on amène ça jusqu'à Kinkasa. C'est à Kinkasa qu'en sert nos clients. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Pour rester frais et sentir bon, n'oubliez jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au plus 33 783 057 114. En Belgique, au plus 30 D 487 433 214. A Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Bautour en face de Léon Hotel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Le parfum d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Monsieur et dame, merci de suivre la deuxième partie Critique Info. Je sais, je sais, je sais, je sais. Je sais que vous vous attendez à l'article 8. Je sais, je sais. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, faites d'abord des j'aime. Faites d'abord des j'aime. D'abord des j'aime. Mais j'aime. Je sais, j'aime. Il faut que j'aime. Parce que j'aime bien. Je sais. Mais j'aime bien. Mais j'aime bien. On est là. Il faut que j'aime bien. 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 Ah. Gronion. Gronion dit très bien. Bon. Pardon, Gronion. Oh, yo. Pardon. Controverse autour de la gestion. Kinshasa Labelle, les députés provinciaux remontent les bretels à Jean-Marc. Kaboun, non ? Ça, j'ai... La technique qui dit dans les mots, c'est parce qu'il a... Il a très fort. Est-ce que vous avez j'aimé ? Bon, alors, on continue encore à j'aimé. La notabilité des lutouris du nord et sud qui vous oppose au retour de la paix. La prophétie, fuir par la nage de JM Kaboun se réalise dans l'affaire Barnabé-Kikaya en exil. La Cinco et les CC s'en remettent au chef de l'État. L'objectif. Voilà. C'est l'objectif qui en parle. Mesdames et messieurs, ça me permet directement d'entrer dans la partie. Donc, ça sera même le sujet de la deuxième partie. La Cinco et les CC s'en remettent au chef de l'État. Que dira Fachi ? Ça sera ça, le titre de l'émission de la deuxième partie. La Cinco et les CC s'en remettent au chef de l'État. Deux points. Que dira Fachi ? À Kinshasa, une drogue à base de résidus, de tuyaux, d'échappement inquiète les autorités. La consommation en vogue de certains types de stupéfiants toxiques, dont Bombay, par les Kinois, préoccupe le ministre de la Jeunesse en RDC, qui a échangé ce jour avec son collègue de la Santé. Cette question, il y a Bombay, et d'abord, il résume le roman encore. Défaillance de l'État, absence d'occupation des jeunes. Lorsque les jeunes ne sont pas occupés, c'est une main-d'oeuvre facile à toute aventure. Ces jeunes gens qui prennent le Bombay et les autres, c'est pour le simple fait qu'ils ne sont pas occupés. On ne les occupe pas assez. Ils n'ont pas de boulot. Je pense que s'ils ont un boulot, ils feront moins de bêtises comme ça. Ils n'auront pas d'abord le temps de faire de Bombay parce qu'ils n'auront pas beaucoup de temps. Le temps est précieux. On ne va pas perdre de nous. On ne va pas perdre de nous. On ne va pas perdre de nous. On ne va pas perdre de nous parce qu'ils ont à venir. Tout est sombre et ils se jettent dans cette drogue. Mais il faut le dire, même aux États-Unis, les jeunes se droguent aussi. Ce n'est pas une raison. Il faut vraiment relativiser. Mais je crois qu'une bonne éducation, un bon encadrement et occupe au fer avancé Makambebele. Le transport national rwandais devrait commencer des vols hebdomadaires vers Goma et Lubumbashi. Actuellement, Fly Rwanda opère trois vols directs hebdomadaires à l'aéroport international de Kigali à l'aéroport international de Njili à Kisangani. Alors, j'ai entendu quelqu'un qui a dit, « Congolais, non, franchement, Congolais n'a pas un problème. » Le monsieur dit, sous une vidéo, « Non, Moni, c'est un Rwanda. Il y a 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 un Rwanda. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. L'émotion peut tuer les gens. Et l'ignorance peut être l'un des pires ennemis ou armes. Il y a un Rwanda. Parce que dans l'Ethiopien est d'un Rwanda, il y a un Rwanda. Il y a un Rwanda aussi. Comment on peut arriver à résonner comme ça ? donc si l'Ethiopien est d'un Rwanda, il y a un Rwanda, il y a un Rwanda. 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 Il y a un Rwanda aussi. Mais comment tu fais réfléchir comme ça ? Et quand ça vient, C'est-à-dire qu'il y a un Rwanda qui a son nom. tous ceux qui sont dans Kinshasa et qui sont dans Kinshasa et qui sont dans l'aéroport en Gilles. Et qu'il y a des gens de la DGM. Et tous ces passagers qui utilisent l'avion Rwanda, c'est parce qu'il y a Rwanda. Il y en a de tous bords. Ne cherchez pas à justifier l'échec de Bino et de Bato Moussous. Non. Ce n'est pas ceux qui sont Rwanda et de Boma Congo et de Waze. Ceux qui sont de Bino et de Congo et de Waze ont besoin de la capacité qui est dans Rwanda, ont besoin de la capacité qui est dans Éthiopie, ont besoin de la capacité qui est dans l'Afrique. Arrêtez de vous plaindre. Travaillez. Il y a cela dix ans on ne parle pas de Rwanda. Vous vous pensez qu'il y a Rwanda parce qu'il y a Congo par la frontière, dans Makolo. Et les gens qui ont besoin de Rwanda parce qu'il y a un avion. Comment on peut imaginer leur modèle Rwanda? Mes frères, si on est Rwanda, il y a la frontière et il y a Makolo. Makolo. Et dans beaucoup d'endroits. Il y a la frontière et il y a Makolo. Il y a la frontière et il y a la frontière et il y a Makolo. Il y a la frontière et 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 il y a Makolo. Donc, ça, ça n'inquiète personne. Ça ne nous inquiète pas. Ce qui va nous inquiéter, c'est les Rwandais dans un avion. Mais comment les Congolais peuvent être assis? Non, mais il y a une rwandophobie. Il y a un modèle. Il y a une rwandienne. Pourquoi avez-vous peur d'eux? Vous savez les débats autour de ça? Certains Rwandais se moquent de vous. Ils se moquent de vous parce que vous le voyez partout. Vous avez une telle phobie, mais je ne comprends pas. Au Congo, il y a une rwanda. Personne ne va faire une émission là-bas. Personne n'en parlera. Attends-moi tout le monde. Mais ceux qui sont à Rwanda, ils se disent, « Eh, eh, c'est pas possible. » Mais ce n'est pas possible. Alors, les avions sont allés, des sensibilités. « Mais, à un moment donné, les Congolais ne sont pas les habités. » On se laisse entraîner dans des histoires. Parfois, et nous nous sommes à peine 10 minutes, 15 minutes pour vous raconter des sottises et des bobards. Et vous avez un problème de vous inquiéter. Eh, vraiment, vous avez un problème. Vous allez voir le Congo. Vous allez voir le Congo. Vous allez voir le Salamini. Oh ! N'écho ! Bon matin, bon quitté, Rwanda et Kouloungwa, car voisins, avis, sauter. Impossible ! Nous sommes obligés de vivre en paix avec le Rwanda. Tout en respectant la préalable gnoc. Donc, ça veut dire, nous sommes obligés à conjuguer la paix. On ne peut pas. Nous ne pouvons pas vivre en conflit permanent et perpétuel. Té ! Tous les pays qui ont osé à consulter le Congo, ils ont toujours la défavorité. Ce qu'ils ont mis ensemble, ils ont collé ensemble, ils ont vendu ensemble. Ceux qui ont dit qu'ils ont mis en train de se faire, ils ont toujours défavorisé. Et nous n'avons pas tout à l'heure. Nous n'avons pas tout à l'heure. Nous n'avons pas tout à l'heure. Il faut que le Rwanda, par notre capacité à diplomatie, poussent les Rwandais à reconnaître le crime ou à d'autres militaires responsables, à reconnaître les Angos. Ce qui est possible de réparer les Angos. Ben réparer les Angos. C'est à nous maintenant de militer, de faire ça. Mais ce n'est pas aux Rwandais de venir tout le monde vous gratter sur votre plaie. Non. C'est à nous de décider ce que nous voulons devenir. Mais rien de cette idée de ces Congolais qui pensent qu'on va réussir en allant en conflit. Il y en a même d'autres qui ont proposé d'aller en guerre. Mais eux, quand ils étaient premiers ministres dans ce pays, ils n'ont jamais estimé que c'était important d'aller en guerre. Donc on est Congolais à Zara Bongo. Bien évidemment, quand on n'a pas encore géré la chose publique, on ne nous comprend pas. On n'a pas vraiment l'idée ouverte. On n'a jamais eu les émotions. Ils n'ont jamais eu les grands frères en plus mais ils ne nous compteraient toute ma fille. Et je n'ai jamais eu les gars. Non, la diplomatie n'est pas comme cela. Mais malheureusement, beaucoup de Congolais gardent cela dans la tête. Ils disent pas si nous sommes tout. Si vous êtes déjà venus, ils sont venus. Chef de l'Etat de moi. Ils ont venus. Je nous ai mis. Ils veulent. Pour moi, ils sont venus. Ils sont venus. Ils veulent ça. Mais ça, c'est pour des petits garçons. C'est pour des petits enfants. Pas pour des grands personnes. c'est ça le problème Martin Luther King apprenons à vivre ensemble comme des gens intelligents sinon on mourra ensemble comme des idiots c'est à vous de décider comment vous allez vivre ensemble est-ce qu'en se regardant comme des chiens d'éfaillance ou en se regardant comme des frères on assume notre passé la France et l'Allemagne ont assumé leur passé devant l'histoire aujourd'hui c'est des vrais copains ils peuvent aller ensemble nous sommes appelés je suis peut-être en avance je reconnais que je peux être en avance sur ma génération Nadossiouana je suis parmi ceux qui pensent qu'avec le Rwanda nous devons vivre en paix et en communion seulement il faut que le Rwanda est bien établi il faut que le Rwanda reconnaisse l'implication il faut que le Rwanda reconnaisse le massacre au Eiffelman mais je suis d'accord que nous devons vivre ensemble je suis parmi ceux qui pensent que le Rwanda et le Congo inimitié impossible amitié obligatoire nous devons être ensemble obligatoirement on est lié par l'histoire ce n'est pas nous qui avons voulu qu'on ait un voisin rwandais et ce n'est pas le Rwanda qui avait demandé d'avoir un voisin congolais d'ailleurs l'histoire nous rappelle qu'on était tous un seul peuple on avait le Rwanda on était tous ensemble et pour nous battre ce n'est pas parce que toi tu es né au nord que le Congo n'a pas de lien avec le Rwanda nous avons des liens avec le Rwanda des liens historiques nous avons des liens avec l'Ouganda des liens historiques nous avons des liens avec l'Angola avec notre pays voisin historique donc nous ne pouvons pas aujourd'hui enrichir l'idée engraisser l'idée d'un perpétuel conflit ou d'un éternel conflit non une génération a certainement créé des conflits une autre génération est obligée à éteindre ces conflits là ceux qui ont commencé le conflit entre la France et l'Allemagne ne sont pas ceux qui ont fini le conflit entre la France et l'Allemagne non une génération subit les affres du passé une autre génération vient repenser ces blessures là pour placer des conditions mal à l'amour vous voulez avoir des conflits finalement avec tout le monde vous avez un conflit dans Ouadarabino conflit dans Belgique mais vous allez avoir des conflits avec tout le monde non à un moment donné il faut s'arrêter on s'arrête un peu on dit non non qu'est-ce que le conflit nous a apporté depuis le début rien alors si nous avons essayé longtemps la guerre ça n'a pas marché acceptez la paix acceptons la paix acceptons de se mettre ensemble du moment où les administrations ont changé regardons-nous comme des hommes responsables exigeons le respect des autres et mais allons allons de l'avant à son tour le sénat proroge pour la 6ème fois l'état de siège dans les provinces de l'Utouri Djougou l'hôpital général des références des culots incendiés par le milicien Kodeko Kodeko pardon Norquivou 3 civils et copes de la peine capitale pour meurtre d'un agent de l'ANER à Béni prétendu de tournement de 7 millions à la S.C.T.P. José M. Aquila recuse les rapports de l'IGF et parle d'une campagne orchestrée pour abattre un homme dont la conscience politique dérange quelle conscience politique M. Aquila M. Aquila n'a pas de conscience politique la conscience politique c'est vérifié dans quoi ? c'est à travers le temps M. Aquila était avec qui avant et puis il est devenu avec qui après ? est-ce que vous pouvez sortir les vidéos les phrases où M. Aquila insultait Kabila en longueur de journée ? en longueur de journée ? qu'est-ce que M. Aquila n'a pas dit de Bemba quand il était avec Bemba ? qu'est-ce qu'il n'a pas dit de Bemba quand il a quitté de Bemba ? qu'est-ce qu'il n'a pas dit de Kabila avant d'être avec Kabila ? qu'est-ce qu'il a dit de Kabila après qu'il a été avec Kabila ? et ça vous appelez ça constance ? appelez ça autre chose mais ça ne s'appelle pas la constance mais si je vérifie bien ça peut s'appeler transimmense mesdames et messieurs alors on va prendre notre sujet c'est la 5e et le cc sans remettre au chef de l'état avant de continuer j'aime et coeur s'il vous plaît alors je voudrais ici mesdames et messieurs tout continuer dans autant de la première partie n'a pas objectif l'obby adopter une position commune j'ai expliqué c'était quoi la position commune mais maintenant là l'article 8 de la charte est l'obby bouée des valeurs promues par la plateforme la plateforme des confessions religieuses fonde fonde le terme c'est fonder base n'évite que installe se positionne c'est ça le terme le terme fondé ça dit un peu comme si nous n'avons pas notre assise que nous n'avons que pour mission principale nous fondons nous créons nous nous assayons notre action on va dire leur action sur la promotion des valeurs comme la crainte de Dieu premier élément première valeur la crainte de Dieu donc celui qui a la crainte de Dieu ne ment pas celui qui a la crainte de Dieu ne calomnie pas mais ce qui va suivre est plus important l'amour du prochain et l'amour de la patrie alors l'amour du prochain c'est quoi l'amour du prochain c'est aimer que l'on vous traite c'est d'abord dans la salle c'est traiter les autres comme vous voulez qu'on vous traite voyez-vous ça veut dire n'accuse pas si tu ne veux pas qu'on t'accuse n'insinue pas si tu ne veux pas qu'on insinue ce qu'on a tourné sois loyale avec les autres comme tu veux qu'on le soit avec toi mais ici à quoi on a assisté de guerre de prétention de guerre des idées d'accusation oh non lui il est dans tel bord il est frère d'eux il est cousin d'eux il est cassayère l'amour ne divise pas au contraire l'amour met ensemble l'amour met les gens ensemble autour d'une même table on ne se regarde pas comme des ennemis mais on se regarde comme des frères tenez la Bible dit ceci la Bible raconte une histoire Jésus regarde Pierre et dit à Pierre arrière de moi Satan mais oh Jésus c'est quand même Pierre non ? oui parce que Christ peut voir le Satan dans Pierre donc il éloigne Satan mais il garde son Pierre le Pierre du nom Abba Thélie Pierre Naïe c'est un Dieu qui peut éloigner le mal et garder celui qui a été habité par le mal le fou des Gadara on chasse le démon qui était logé qui logeait encore dans le corps de cet innocent et on garde l'innocent plusieurs fois Christ a fait ça de loger les mauvais esprits dans le corps et garder le corps mais qu'est-ce que nos églises ont fait ici on chasse les sorciers et le sorcier et la sorcellerie partez loin non chassez la sorcellerie gardez les petits-enfants gardez les hommes mais ici qu'est-ce qu'on fait on dit que on dit que on dit qu'il y a un cousin on dit qu'il y a un camarade 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 non l'amour ne calomnie pas c'est dans Corinthien l'amour ne calomnie pas l'amour n'accuse pas l'amour ne suspecte pas ça ce sont les écritures qui le disent mais comment nous avons dit qu'on dit mais attention la Bible le dit dénoncez le mal il faut redénoncer en gros c'est possible mais pour dénoncer il faut avoir des preuves Jean-Baptiste pouvait dénoncer l'immoralité qui ressemblait à un président à l'époque il pouvait le dire vous êtes immoral vous ne pouvez pas sortir avec votre chaginaniuana mais il était formel dans ce qu'il disait c'est pas des choses que non 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 c'est pas des histoires il dit des choses vraies parce que c'est ça le rôle d'un enfant de Dieu c'est dénoncer et annoncer la bonne nouvelle dénoncer le mal et annoncer la bonne nouvelle Christ quand il rentre dans le marché il cherche tout le monde il dit la maison de mon père est devenue une caverne de voleurs mais il le dit c'est clairement il a dit alors vous quand vous avez vu corruption vous quand vous avez vu des gens être corrompus mais dénoncez-le comme ça le peuple est au courant parce que lorsque vous ne dénoncez pas vous jouez à quoi j'entends les gens dire l'église doit être neutre l'église n'a jamais été neutre non l'église ne peut pas être neutre la bible dit que ton oui soit oui que ton non soit non la même bible dit quitter du milieu d'eux la bible dit qu'il faut qu'il y ait une différence entre le ténèbre et la lumière la bible vous interdit d'être ni chaud ni froid parce que si vous êtes ni chaud ni froid l'éternel va vous rénier par contre la bible vous appelle à avoir une position et à la défendre on dit résister au diable résister il fera loin de vous alors on ne peut pas résister à la neutralité nous quand on résiste on choisit un camp et le camp généralement c'est les camps de la vérité ici c'est les camps du peuple alors si vous pensez vraiment que bah nous nous avons corrompu mais il faut les dénoncer c'est ce qu'on attend parce que OESA organisation politique t'es non bon il y a le troisième point c'est les droits de la personne bon ça je vais laisser on n'a pas besoin de ça même si c'est important de lire quand même le droit de la personne humaine notamment le droit à la vie respect de la dignité de la personne liberté de religion droit à la paix axe à la justice à l'éducation au service de santé au développement et tout le reste donc c'est important quand même mais puis il y a le respect du mariage de la famille commune comme institution on met des côtés la responsabilité un autre point la responsabilité ça veut dire que l'église catholique l'église protestante dans ma confession religieuse bah oui tout le monde c'est qu'il faut travailler en toute responsabilité mais entre nous soit dit est-ce que je vais faire un peu en tout est-ce que ça il y a une responsabilité excusez-moi de le dire mais c'est comme je vais être fort peut-être mais les comportements s'apparentent un peu au comportement je ne sais pas le dire pour le dire mais il y a un peu mais excusez-moi pour diminuer ta teneur on pourrait croire que c'est des caprices d'enfants ça choque mais bon excusez-moi en tout cas de le dire quand même voyez donc on ne peut pas comprendre que tout le monde non seulement adulte non seulement majeur mais il y a un un peu il y a un un peu il y a 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 un peu c'est-à-dire le comportement le monde c'est un comportement responsable mais quand on arrive dans la guerre c'est un peu compliqué si nous faisons avoir discussions l'رض tout ça je crois il y a un peu parce qu'il y a un peu au bout on a des désagréments il y a un peu alors il y a un peu en trou inverse il y a un peu par exemple pc j'ai une nous avons assisté à cela la Bible vous demande de pardonner la confession religieuse pour ne pas être contre l'église la confession religieuse c'est la réunion la Bible dit pardon la Bible dit pardonner une fois que vous êtes pardonné oubliez qu'est-ce qui vous garantit qu'il y a 5 ans ? tout ça est comme une problématique c'est des histoires des enfants c'est un peu compliqué il faut la responsabilité un autre élément c'est la démocratie alors c'est là que ça commence à devenir compliqué la démocratie et puis le dialogue la tolérance démocratie démocratie ça veut dire la majorité ou la peuple c'est-à-dire que 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 c'est-à-dire liberté, il y a majorité, il y a minorité, il y a ça, il y a ça. Et la voix la plus, où est-ce qu'on remportait, est-ce qu'on remportait? C'est ce que dit la loi. Il y a un dialogue. Ça veut dire, bon, il y a un dialogue. Mais on a dit qu'il y a un dialogue, il y a un dialogue entre Bango, discuter. Mais mon frère, nous nous estimons que vous avez été corrompus. Tout y a un entre nous, frères, vous avez été corrompus, vous avez été corrompus. Oh non, selon le rapport, vous avez été corrompus dans votre pouvoir. Ok. Ma question, combien? Ma professeur n'a pas besoin d'un niveau, jamais. Mais non, tout ça a la bonne côté, parce que si vous avez été éloignée, vous avez été éloignée. Mettons-nous ensemble, discutons. On a dit nous, au début. Le nous, là, c'est nous deux. Alors, mettons-nous ensemble, au lieu d'aller dans ma porte à faux, tout y a un ensemble. Pas de dialogue. Alors, nous avons une autre côté, nous avons une autre côté. Maintenant, que l'ECC et la Sienko, nous avons été arbitrés et le président. Si vous avez été arbitrés et le président, nous avons été arbitrés et le président, nous avons été éloignée. Je peux vous dire, quand vous avez été éloignée, vous avez été éloignée, vous avez été éloignée. Vous avez été éloignée, vous avez été désintéressée. Ils vont dire non, nous nous désintéressons, parce qu'ici, mais en ce moment-là, est-ce que la responsabilité est-ce que vous a pris en compte? Est-ce que je vais faire une mission en fait? Qu'est-ce qu'ils vont dire à Dieu ? Parce que si l'église catholique et l'SSEE sortent de ce processus, ils seront tenus pour responsables devant Dieu. Parce qu'eux-mêmes, dans leur propre charte, ils ont décidé que ce qui va les diriger est la majorité. Ce qui va les diriger est le principe ou l'article 8 de l'abangue. Et grâce à la démocratie, grâce à la dialogue, grâce à la tolérance, même Dieu va leur poser la question. Est-ce que vous avez dialogué ? Non, Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'on estimait que les autres étaient méchants. Est-ce que vous leur avez parlé ? Non. Est-ce que vous avez accepté la voie de la démocratie ? Non. Est-ce que vous avez été tolérant vis-à-vis des autres ? Non. C'est compliqué. Non. La tolérance. La démocratie. C'est des valeurs dans l'article 8. L'intégrité. La vérité. Et la bonne foi. La réconciliation. Aux autres, ceux qui ont la réconciliation, ça veut dire ceux qui ont eu canité. Tous à l'ensemble. Moi, je demande à l'ECC. Je demande à l'Église catholique. Vous êtes à deux. Vous êtes à six. La logique veut que deux ont imposé la volonté. Au contraire, deux ont la volonté à six. C'est naturellement. C'est ce que votre loi dit. « La liente du mari » où il faut le mauvais. Alors, ça veut dire que la démocratie a dit la démocratie. La loi lui faut la préférée. Il fautvoller cette loi aussi. Pierre- Hey-be. Il fautcrire cette loi. C'est naturellement la compréhension religieuse. Il faut créer la loi. Dépuisки 1991. La loi lui a dit que le puissant. Alors, est-ce que vous voulez fouler ça au pied ? Ou, je suis en train de m'en lire ça ? Parce que, on a dit « Télélogité ». vous-même vous voyez donc démocratie, dialogue tolérance de toute façon, vous allez voir ça vous-même bonne foi et puis ma place est encerclée en haut pour que bon monde convenablement dialogue tolérance vérité réconciliation réconciliation il faut pas aller ensemble, ce qui est toi-yokanité tout mitcha ensemble, toi-yokana moi je prêche la réconciliation moi je suis fidèle mais ce qui est bien fidèle c'est comme compliqué ce qui est bien fidèle c'est comme compliqué il y a des gangs il y a des gangs, des diambas, des bomaka tout ça, deux gangs c'est toi-yokanité mais deux gangs, c'est Koutana, c'est Solola, c'est la paix mais si déjà les païens peuvent se mettre ensemble et s'unir à combien plus fortes raisons ceux qui se disent enfants de Dieu pas seulement serviteurs de Dieu je vous invite je vous invite alors maintenant il y a un article aussi clair que ça qui qui dit ceci c'est l'article 16 des rencontres de la plénière la plénière des chefs de confession religieuse se réunit en session ordinaire chaque fois par an et en session extraordinaire chaque fois que pour deux besoins que deux besoins là où j'ai signé la ligne les réunions de la plénière sont convoquées par le président il faut qu'il soit là par le vice-président en cas d'empêchement du président ou par la majorité de membres ou par la majorité de membres parce que pour violer le lobby le vice-président le vice-président le majorité a un membre qui a un réunion et ce qui a un réunion il faut que ça il faut qu'il a pris comme de droit chaque confession religieuse s'est fait accompagner en réunion par son représentant au secrétariat technique né Bonobi Bongo donc cher président cher monsieur Dodo Kamba la loi vous demande de vous réunir même si le président ou le vice-président n'appelle pas parce que le lobby ou par majorité des membres mais maintenant le problème parce qu'il faut rester logique avec la loi et ils ne peuvent appeler que si par déduction le président est absent ou il est empêché le premier vice-président est empêché ou il est absent la loi aurait pu nous dire la loi aurait pu dire par exemple et si le président refuse et si le président ne le fait pas sciemment est-ce que la majorité peut ipso facto appeler alors là il y a deux deux écoles la première école c'est la lecture et la compréhension du terme empêchement est-ce que nous pouvons décider comprendre pardon que la mauvaise foi peut être une raison d'empêchement est-ce que le refus d'appeler peut être considéré comme une volonté manifeste mais vous voyez la loi pourquoi parce qu'il ne s'agit pas de brigands il ne s'agit pas de monsieur ici il s'agit des responsables spirituels ça veut dire ceux qui ont la présomption d'avoir le plus haut degré d'intégrité donc et pas en principe on ne peut pas retrouver la mauvaise foi impossible parce que déjà l'article délinquants ou des bandits non ce n'est pas une charte de politicien ici c'est une charte des hommes considérés comme les meilleurs de la société en termes d'intégrité en termes de moralité en termes d'objectivité donc on estime on leur fait confiance on dit non non c'est bon on ne pouvait même pas avoir la charte on pouvait juste nous baser sur leur moralité dire ils vont bien faire le chose laissez-le laissez-le mais on ne soit vous allez quand même avoir un texte mais malgré les textes il n'y a toujours pas son respect c'est quand même assez triste on va terminer avec l'article 17 et c'est l'article meilleur d'ailleurs l'article 17 du mode de prise des décisions en toute chose les chefs des confessions religieuses recherchent de bonne foi de bonne foi le consensus comme mode de prise des décisions par excellence je souligne recherche de bonne foi je souligne le consensus et puis je prends à la fin par excellence donc on comprend ici que le consensus a été choisi par eux article 17 par eux de toute façon on est des hommes des dieux on est des hommes des dieux nous sommes des hommes supposés être matures être intègres être au sommet de la pyramide de la moralité donc ce que nous disons est vrai absolument alors on va s'entendre carrément nous choisissons sur base des progrès sur base des critères qu'on a mis en place et puis hop c'est fini c'est réglé donc en un jour ou deux jours ils pouvaient déjà finir cette histoire parce qu'ils ont vu en toute objectivité et l'équipe a dit ok ça passe et le consensus parce que le mot de prise des décisions yamalunga à défaut vous voyez ça c'est le deuxième paragraphe le premier je vous ai dit l'autre fois dans un texte dans un texte le premier paragraphe est à la gare généralement l'idée l'esprit de la loi généralement le premier paragraphe exprime l'intention mère le mobile l'idée principale que recherche un législateur souvent le deuxième paragraphe ou le troisième paragraphe viennent compléter en cas de faille c'est ce qu'on peut appeler des paragraphes protecteurs on peut appeler ça des garde-fous de l'idée principale comme on est dans un monde faillible bon on va estimer mais en réalité l'idée principale ici c'est ça le consensus mais à défaut voyez-vous on dit à défaut ça veut dire ici le législateur n'a pas convaincu voyez-vous ici ça veut dire le législateur est déçu son esprit n'a pas été compris bon comme le consensus ne marche pas vous faites recours à un vote mais comme il s'agit des hommes bien on dit transparent mais on se limite par là on dit conformément à l'article 8 vous imaginez ce que cette charte dit ça dit à défaut de consensus le droit c'est vraiment pas ce qu'on voulait tout le monde qui est au canard tout le monde mais le droit c'est au canard c'est un vote le vote c'est un vote c'est un vote c'est un vote mais au-delà c'est un vote il y a un vote dans l'article 8 article 8 c'est un vote c'est un vote c'est un vote crainte de Dieu amour du prochain droit de l'homme respect de mariage responsabilité respect de l'autorité établie respect des biens publics la démocratie le dialogue l'intégrité la bonne foi la vérité la réconciliation est-ce qu'il y a besoin qu'on pense même le vote doit avoir ce caractère des valeurs là c'est ça la logique c'est ça la logique troisième paragraphe pour terminer en cas de vote en cas de vote chaque confession religieuse exprime une seule voix une seule voix c'est une démocratie profession d'université ce n'est pas parce que j'ai 5 diplômes que je vais avoir 5 voix non une seule voix 15 millions de dollars dans la banque il y a 5 millions de dollars dans la banque dans le compte dans la banque une seule voix en gros pourquoi parce que c'était le nous de réconciliation c'était le nous de l'unité c'était le nous de l'égalité c'était ça le membre observateur ne participe pas au vote mesdames et messieurs voilà un peu aux chartes et lobby alors il m'a fallu deux émissions pour vous lire cette charte c'est fini pour aujourd'hui merci de nous avoir suivis joyeux et pétillant anniversaire à Achille le père de Zoé et Ethan et le pouls de madame Glody 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 merci beaucoup à vous tous merci également la bande de quoi de continuer pour soutenir qui est la peur qui est ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici m'a c'est parti Le Bacane Etats-Unis a choisi tout, Le Bacane et les autres a choisi, En Cous-Françant, Je suis vraiment grand et prêt. Je suis pas maman, C'est ma mère Samir. 2, Zalina Possa, 2, Nanbinzo, Dacala, Maevo, Safou et Zalie Baby Toyo, chez Maman Samira, Manson Mazali. Et c'est mon côté qui est mon côté. Je vais te dire, je vais te donner des détails. Il y a un numéro, numéro 938, Avenue Maurice, à New York. Adresse, il y a entrepôt 1240, Avenir Andol, dans les banques. Là, il y a un côté qui est là. Ici, il y a un côté qui est là. Mon gousse, je vais te foutre un petit peu. Et c'est mon côté qui est là. Il y a un côté qui est là. Maman, tu es où ? Hé Péla, t'es où ? T'es où ? Je vais le dire plus précisément à la fois que tu es dans une toile. Je vais dire que Maman Marty n'est. Maman Marty n'est. La bonne chose. La bonne chose. Si tu fais繳іл, la bonne chose, là-ff crise. La bonne chose. La bonne chose. Si tu fais繳い, tu n'as pas de vacciner. Si tu fais sans census. La substance, la bonne chose. affectif chame 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 ils m'ont pris A grandi au Linda le père et tu as fait ilorest 우리 ces laillances ça veut dire que en courant on n'a pas elle est je vais te comprer maintenant c'est sefait Où allons-nous ? Où allons-nous ? Pona Koryana Pino Mokko Bambouane a dit non Koryana, apetit ! Tpole usant zubibwa Taimana, shinote neneye Na ginyata piko Na musara Tutungaboo kakuli kakituko Na ginyata non kongwo Mokko k Angryana Pino Mokko